J'ai rentré maintenant dans le vide de mon sujet. Vous savez que depuis que je suis en Côte d'Ivoire, je n'essaye pas tous les moyens possibles de rentrer en contact avec certains ministres en Côte d'Ivoire. A chaque fois que j'appelle, on dit Petit, on ne te veut pas ici, tu es un politicien. A chaque fois que j'appelle, on me dit Petit, on aurait appris que tu es un politicien. De ce quoi, tu appartiens à un bon parti politique qui s'appelle TAC, que je ne dirai pas le nom ici. J'étais assis là et je me posais la question de savoir mes vétalements, qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai jamais parlé de politique. Je ne me connais pas en politique. Je n'ai jamais défendu un parti politique. Je n'ai jamais parlé à travers un parti politique. Mais comment se fait que j'arrive en Côte d'Ivoire ? Je vais avoir la chance de croiser les autorités de mon pays pour leur dire que je suis en Côte d'Ivoire. Je suis au service de la Côte d'Ivoire et non au service d'un parti politique. Parce que c'est que moi je me bats pour ça là. Je me bats pour que la population ivoirienne puisse être à l'aise. L'effet de ce sujet que je débats sur la toile là, je ne le débats pas à travers un parti politique. Mais lorsque je m'assois et que j'analyse cet effet, je m'assois et je dis, ah, je peux apporter mon soutien à tel, à tel, ou ne pas apporter mon soutien à tel. Depuis que je suis là, je n'ai pas encore croisé un ministre, je n'ai pas encore croisé, c'est-à-dire qu'un haut cadre, bon, même si je croisais les maires, les députés maires qui sont quand même des hauts cadres, mais je parle quand même des ministres, quoi que ce soit, je ne les ai pas encore croisés. Et hier, j'ai eu la chance, vraiment la chance, par le biais d'un tonton. Attendez, je ne vais pas ici me tromper, je n'ai pas dit son nom. Attendez. Je vais dire le nom du tonton qui m'a fait croiser, qui m'a fait croiser, qui m'a fait croiser mon tonton Solomon hier. Par le biais de tonton Patrice Zohu, pardon, Zohu, par le biais de tonton Patrice Zohu. Zohu, bon, tonton parlent insurgentement, tout est gâté donc je suis allé croiser hier monsieur Touré Souleiman conseiller du premier ministre à côté de la jeunesse qui m'a reçu hier dans son bureau c'est que depuis je suis encore d'Ivoire là c'est hier je suis rentré à la primature à la présidence pour la première fois et j'ai été reçu par ce monsieur là qui m'a dit à Pouture Nationale nous te suivons en ame ce que tu fais en ame ce que tu fais parce que de un tu ne fais pas la politique de deux en plus pour l'amour que tu portes à ta mère les parents que le grand frère m'a dit là il dit je t'aime parce que moi même là ma maman avant qu'elle ait quitté ce monde là elle était mon Dieu sur la terre et quand je vois un enfant comme toi qui aime sa maman qui la valorise je ne peux pas me mettre à l'écart elle dit que je ne vais pas te recevoir je te reçois aujourd'hui pour te montrer que je suis ouvert à tout ce qui concerne la jeunesse le grand frère m'a reçu hier je ne suis pas allé dans son bureau parce que je suis allé demander de l'argent il n'y a pas quelqu'un qui va dire depuis je suis encore d'ivoire je suis allé dans son bureau et il dit ah tonton pardon donne mon argent je m'en vais à la maison jamais de la vie il n'y a pas quelqu'un qui va dire moi depuis je suis allé croiser une autorité une autorité elle dit quand même une ou une bon une autorité je suis allé croiser une autorité et puis l'autorité m'a donné je lui ai dit ah à l'autorité ah papa donne moi l'argent je vais rentrer ça à la maison jamais de la vie je ne cherche pas l'argent derrière un homme politique je ne cherche pas même à marcher derrière un homme politique ou parler à travers un homme politique ben ceux qui me suivent là n'appartiennent pas à un parti politique ils me suivent pour l'amour qu'ils m'apportent ils me suivent parce qu'ils aiment ce que je fais ils me suivent parce qu'ils voient combien de fois je me bats dans le but d'avancer dans ce que j'ai choisi comme métier qui est celle d'être influenceur aujourd'hui me retrouver à artichanteur voici le domaine dans lequel les gens là me suivent mais depuis que j'ai reçu ce monsieur là hier les gens sont en train de faire des vidéos matin, midi, soir pour dire non à apportu national à appeler la désobéissance civile à apportu national à inciter le président de la Côte d'Ivoire à apportu national à manquer du respect à l'état de Côte d'Ivoire comment est-ce qu'on peut le recevoir pourquoi est-ce qu'on va le recevoir il est qui il a fait quoi nous on a combattu tout le temps nous on a parlé à travers le temps nous on a dit à travers le temps et nous on n'est pas encore reçu et c'est lui qui va recevoir quand je vois toutes ces vidéos vraiment je me pose la question de savoir à quel moment la méchanceté de l'être humain va s'arrêter à quel moment la méchanceté de l'être humain va s'arrêter que peut-être c'est la poignée ici là la politique je ne m'y connais pas je ne parle pas de politique parce que c'est pas mon domaine je n'ai jamais parlé à travers un homme politique jamais de la vie je ne suis pas politicien je suis arrivé en Côte d'Ivoire je suis allé au marché Coco Vigo personne ne m'a envoyé même mon producteur Mory Lemola n'était pas au courant je me suis levé le matin avec mon meilleur ami mon ami d'enfance je dis allons-y au marché on va aller saluer nos mamans là qui se lèvent le matin à 6h pour aller vendre pour nourrir les enfants on dit le marché cher moi-même je vais aller voir on dit tu ne peux pas confier ton champ à quelqu'un qui ne s'est pas lancé machette on dit c'est au pied du mur qu'on voit les meilleurs maçons je suis allé moi-même au marché pour entendre ce que les mamans là disent je fais des petits gestes aux mamans essayez de leur apporter la joie essayez de leur dire l'augmentation des prix là c'est pas seulement qu'il y a en Côte d'Ivoire mais c'est partout dans le monde car même en Europe là les prix même de la nourriture de l'essence tout a augmenté est-ce que ce que je fais là c'est mauvais ? Non ! c'est pour montrer aux yeux du monde entier que nous sommes tous des Ivoiriens nous sommes tous des frères et j'apporte mon soutien à tout ce qui concerne la population ivoirienne je me suis toujours battu pour ça j'ai pris des positions ici où j'ai mis ma vie en jeu mais aujourd'hui j'arrive en Côte d'Ivoire les gens se lèvent parce que j'ai eu à croiser son excellence M. Touré Souleymane qui m'a reçu dans son bureau net en fin direct montrez-moi une seule vidéo où moi l'application nationale j'ai appelé à la désobéissance civile montrez-moi une seule vidéo où moi j'ai insulté le président de la Côte d'Ivoire ma famille ça ne sert à rien de faire tout ce que vous êtes en train de faire là moi je ne suis pas venu à la Côte d'Ivoire pour gagner l'argent derrière non politique ça ne m'intéresse pas la seule chose que je veux là c'est qu'on puisse reconnaître au moins ce que j'ai apporté au moins et ce que je continue d'apporter pour la Côte d'Ivoire ces grands frères que je veux saluer là les images, les photos c'est tout ce qui m'intéresse de savoir que on peut quitter de zéro devenir un héros et puis être accompagné par ceux qui dirigent ce pays c'est tout ce que moi je cherche je ne cherche pas à me remplir le poche je ne cherche pas à ce que je me colle à un homme politique en Côte d'Ivoire pour parler à travers lui pour dire pour un pays d'aujourd'hui j'ai apporté à tel parti politique ça ne m'intéresse pas je ne fais pas la politique je le répète je n'ai jamais fait la politique parce que je ne m'y connais pas et je ne ferai jamais la politique parce que ce n'est pas mon domaine mon domaine c'est d'apporter la joie c'est d'apporter l'amour donc vous n'avez pas besoin d'essayer de me fermer les portes pour ne pas que je puisse être reçu par tel ministre pas être reçu par tel parti pas être reçu par telle chose ça ne sert à rien chaque chose a son temps chaque être humain a son oeil de gloire peut-être qu'aujourd'hui c'est mon temps par la grâce de Dieu aujourd'hui c'est moi qui ai la visibilité c'est moi qui ai la lumière mais demain aussi ça peut être quelqu'un ne ramenez pas tout à la politique ne pensez pas que les Ivalais ne vivent que de la politique la politique là ne ramenez pas tout à ça parce que vous avez tellement voulu et vous voulez toujours instrumentaliser les gens sur le plan politique quand j'apprends internet à je vais croiser le temps de l'étage non mon petit on aurait appris que non je vais apporter à tel parti politique j'ai dit mais papa depuis quand j'appartiens à tel parti politique j'ai fait quoi dans politique une fois à quel moment je me suis assis pour dire je soutiens tel parti politique on dit ah mon petit c'est ce qu'on a appris c'est ce qu'on a appris et nous on n'avait pas les problèmes donc depuis ceci là quand j'appelle net on dit petit on dit tu as des tels partis politiques ah petit c'est des tels partis politiques ah petit c'est des tels partis politiques le grand frère qui m'a reçu là il ne m'a pas demandé petit je n'ai qu'un parti politique papa Touré Souleymane qui m'a reçu alors puis il m'a tué il ne m'a pas demandé petit je n'ai qu'un parti politique jamais de la vie il a vu un frère un petit frère qui s'est bat qui s'est bat et qui veut montrer les hommes à la jeunesse pour dire à cette jeunesse là nous pouvons quitter des zéros pour devenir de l'eau il suffit du pouvoir quand je me promène dans le bureau là je lutte pour la jeunesse pour que la jeunesse ne s'adonne pas à la drogue au banditisme au vol à la boisson à l'alcool c'est tout ça que moi je prône vous n'avez pas besoin de me fermer les portes c'est mon travail qui m'a envoyé là où je suis c'est parce que je me suis battu âme et corps pour que je sois là aujourd'hui là où je suis donc tous ceux qui vont me recevoir là je leur dis déjà merci c'est de cette Côte d'Ivoire là que nous avons besoin donc vous qui êtes vous vous qui êtes en train de faire des vidéos là-bas là ne vous fatiguez même pas mon bim là je serai assis à un paparazzi ça sera mon bim et puis vous allez vous envoler vos âmes vont s'envoler en l'air mon dia est-ce que vous pouvez arrêter toi mes kéké mon bim là je serai assis à un moment Dominique Ouattara et puis je lui dis maman voici ton fils mon bim là je serai assis à un moment ministre de la jeunesse mon bim là je serai assis à un moment les autorités de la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse montrer aux gens du monde entier cette nouvelle Côte d'Ivoire là ce n'est pas la Côte d'Ivoire de où on interdit certaines personnes de croire certaines personnes à cause de leur bon politique supposons que même moi-même j'appartiens à un bon politique mais la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens c'est vous par votre méchant c'est que vous voulez instrumentaliser le peuple et montrer aux gens du monde entier que non, ce gouvernement là quand tu appartiens à un parti politique on ne te reçoit pas mais pourquoi vous voulez faire ça en fait en voulant vous donner tellement de la contenance vous essayez par votre bêtise de saluer même le parti politique qui est en place je veux vous faire bien mais vous ne le faites pas bien parce que la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens et c'est mon devoir d'être reçu par les autorités de mon pays c'est ce que je fais là les autorités disent ce que je fais là c'est bon c'est dommage que je sois reçu je suis suivi par plus d'un million de personnes qui suivent Facebook ce million de personnes là si je les mets au service de la Côte d'Ivoire là mais c'est pour le bien de tous les Ivoiriens s'il y a quelque chose qui ne sait pas dans Chine à un bobo que moi je mets sur Facebook et que la police voit et que l'état de la Côte d'Ivoire voit pour aller au secours de ceux qui sont à bobo mais c'est ce que je peux faire et c'est ce que je peux apporter et c'est ce que je peux apporter de mieux à ma Côte d'Ivoire je ne suis pas là pour essayer de dire non je suis venu à la Côte d'Ivoire pour gagner de l'argent moi le MOLA fait déjà beaucoup pour moi mon producteur MOLA c'est ce qu'il m'apporte déjà là c'est déjà beaucoup je ne demande pas de quelque chose je ne reviens pas dans les bureaux pour leur demander de l'argent non non je dis très bien c'est les images c'est les photos parce qu'un homme m'a reçu qui est conseiller du premier ministre m'a reçu il est déjà là vous l'avez déjà pété le plomb mais ne vous prenez pas papa Addo va me recevoir le chef de l'état suprême de la Côte d'Ivoire va me recevoir maman Dominique Ouattara va me recevoir et quand je vais finir d'aller dans les bureaux fuir le métal envolez-vous disparaissez c'est quelle jalousie ça je vous ai fait quoi de mal je vous ai manqué du respect je vous ai dénigré à cause de quoi et pourquoi vous êtes là je ne suis même pas étranger je suis un fils de la Côte d'Ivoire même pas pour dire que je viens d'un autre pays donc du coup il faudrait qu'en plus donner d'abord la place aux enfants de ce pays là non je suis un fils de la Côte d'Ivoire un enfant de la Côte d'Ivoire vous m'étendriez déjà vous m'étendriez ma voix commencez à casser mais c'est pas comment j'ai joué dis mais c'est bien ma voix est cassée non ma voix est cassée dis mais c'est chaud vous m'étendriez déjà c'est pas croyable c'est pas croyable c'est la méchanceté et vous profitez de cela pour manquer du respect à Touré Suleyman qui a juste voulu voir un jeune frère je suis arrivé en Côte d'Ivoire moi je suis étonné de la beauté de la Côte d'Ivoire je suis étonné de l'infrastructure qui a été mis en place cela ne veut pas dire forcément que je viens dans le but de chercher des relations dans les partis politiques ou bien je cherche à vouloir me coller un homme politique pour essayer de gagner de l'argent pour essayer d'avoir une bonne place moi je me cherche je suis un bâtard je suis un woudi je n'ai peur de rien je ne l'ai recul devant rien je suis un bâtard je crois à mon avenir et je me bats pour ça je ne suis pas arrivé là dans le hasard j'ai cru en ce que je suis et je me suis donné les moyens je me bats jour et nuit pour que je puisse être assis à la lumière je n'ai pas besoin de quelqu'un j'ai besoin de Dieu dans ma vie et de mon public ceux qui ont contribué à ce que je sois là c'est Dieu mon public la bénéficie de ma mère et ceux de mes entourages mes amis qui ont contribué à ce que je sois là je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me émisser vers le soumis donc vous ne pouvez pas arrêter ce que Dieu a déjà mis en place si Dieu m'a dit je vais croiser le ministre de la jeunesse je vais le croiser personne ne va me pêcher la Côte d'Ivoire partit à tout le monde la Côte d'Ivoire n'est pas un parti politique la Côte d'Ivoire c'est les Ivoiriers ensemble globalement ce n'est pas un parti politique vous comprenez ça donc mourez de votre jalousie de votre haine de votre sorcellerie parce que pour vous en fait on a comme l'impression que vous parlez d'un parti politique juste pour avoir des biens personnels juste pour avoir de la récompense derrière non quand tu oeufs pour quelque chose tu oeufs de manière bénévole tu oeufs pas dans le but qu'on puisse te donner quelque chose en retour mais comme vous voulez quelque chose en retour et que peut-être que cela n'arrive pas donc quand nous on nous reçoit ça vous fait mal ils vont me recevoir ah non non un patard maudien ils vont me recevoir le bim sera trop joli qu'elle sera si à un moment Dominique Ouattara et puis j'ai attrapé sa main j'ai dit maman bénis-moi un peu je suis ton fils à Poutou National un mètre 90 100 et 4 kilos je viens de la France gros zenzin analfabète haut débit viens me délivrer la vie et voilà prends mon âme ça va vous faire mal mais je vais faire ça je vais faire ça personne ne peut m'empêcher de croiser quelqu'un que ce soit personne personne ne peut m'empêcher personne le gouvernement que j'ai vu il ne peut pas m'empêcher de croiser quelqu'un donc celui qui est derrière il faut continuer de taper ton tantam mon frère tu ne pourras rien faire on ne peut pas m'empêcher le toit de quelqu'un c'est Dieu donné on ne peut pas m'empêcher quand je me promets dans la rue et puis les gens viennent sur moi à Poutou à Poutou c'est Dieu sinon je suis qui je suis qu'un star j'ai chanté ou qui me connait j'ai fait croire des extraordinaires dans ce pays mais c'est l'amour qui les gens ont pour moi c'est qui me permet d'être là aujourd'hui là où je suis donc vous ne pourriez rien la famille vous ne pourriez rien donc si vous voulez appeler dans le bureau allô allô on dit quoi machin machin non à Poutou ne le recevez pas il n'a pas un tel parti politique allô à Poutou ne le recevez pas il n'a pas un tel parti politique c'est quoi cette méchanceté là qu'on a à Poutou appelé à la désobéissance civile regardez moi vous n'êtes quand même là c'est vrai que moi bleu brisitte à Abidja elle fait un fouba fâché pour gagner 1000 francs 2000 pour s'occuper de mes petits soeurs moi je suis en Europe tellement la folie m'a pris tellement je cherche les views j'appelle les gens à la désobéissance civile en Côte d'Ivoire je suis fou je filme quelque chose de drogue cette drogue là c'est mouillé quoi qui est mon livreur je n'ai pas même le livreur mais est-ce qu'il lit quand même paix à son âme moi je vais appeler à la désobéissance civile vous dites tellement même tellement vous voulez me culper tellement vous voulez m'empêcher d'être reçu tellement vous voulez me fermer les portes vous parlez de tout et de n'importe quoi la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens je serai reçu par le président de la Côte d'Ivoire si Dieu me donne longue vie je serai reçu par le ministre de la Jeunesse si Dieu me donne longue vie je serai reçu par les autorités de la Côte d'Ivoire pour monter à cette nouvelle Côte d'Ivoire que nous tous là ça nous appartient par ça le vouloir si vous m'empêchez de croiser les autorités de la Côte d'Ivoire c'est que vous même là vous indexez ce gouvernement là et vous voulez montrer le visage d'un gouvernement qui n'est pas ce visage là et ça vous avez menti vous avez menti vous avez joué bidet donc dormez tranquille continuez d'appeler continuez de faire des vidéos dans le but de mes salines parce que je suis reçu par certaines personnes continuez toujours mais vous ne pleuriez personne ne peut empêcher le soleil de prier personne sur ce je dis déjà un grand merci à l'état de Côte d'Ivoire pour le travail abattu dans ce pays parce que ne pas le reconnaître quelle que soit notre division d'opinion politique c'est de la méchanceté ne pas le reconnaître c'est de la méchanceté je suis en Côte d'Ivoire et je suis là pour la population de Côte d'Ivoire je suis ouvert à tout le monde accessible à tout le monde que vous soyez pauvres riches ou quoi que ce soit celui qui a envie de me voir moi-même je me déplace il va bien voir la population je suis en Côte d'Ivoire pour mon public je ne suis pas en Côte d'Ivoire pour un parti politique quand j'en ai le temps ou l'occasion de croiser un homme politique c'est avec fierté et amour que je vais mais je suis là pour ma population je suis là pour ma carrière musicale je suis là pour le peuple de Côte d'Ivoire les Ivois veulent me voir raison pour laquelle je suis là je ne suis pas là dans le but de courir de bureau en bureau croiser les hommes politiques de la Côte d'Ivoire ce n'est pas ça mon domaine mais au moins être reçu au moins par les auteurs de la Côte d'Ivoire est pour moi une fierté ça prouve qu'au moins ce que je fais là ça porte au moins son fruit et c'est le minimum qu'on puisse me donner pas pour aller taper le bureau pour dire papa j'ai faim donne moi l'argent je m'appelle la pouture nationale j'ai pris ce qui est c'est pas ça mon domaine ne cherchez pas à éteindre ce que vous n'avez pas allumé c'est Dieu qui bénit qui n'a vu de béni j'aimerais dire merci à mon public qui me suit à tous ceux qui m'aiment dans tous les différents pays et même en Côte d'Ivoire à vous qui me voyez dans les rues et puis vous êtes contents à vous qui dites à pouture nationale en aimerait de venir comme toi battez-vous croyez en vous quand je crois à cette je laisse debout oui j'ai vu les jeunes de Côte d'Ivoire j'ai vu un peu la mentalité la philosophie ce à quoi ils aspirent et aujourd'hui là je ne m'aime pas pour être un exemple pour être un modèle pour ces jeunes là pour leur dire que nous pouvons quitter de zéro à devenir quelqu'un regardez moi-même mon histoire quelqu'un qui n'a pas été à l'école quelqu'un qui n'est pas né d'une famille riche mais aujourd'hui regarde là où je suis arrivé c'est que tu peux y arriver aussi si tu es plombier sois le meilleur plombier de ton quartier tu es menusier sois le meilleur menusier de ton quartier tu es ouvrier sois le meilleur ouvrier de ton quartier tu es maçon sois le meilleur maçon du bâtiment là fais-toi le remarquer dans tout ce que tu fais donne le meilleur de toi fais-toi le remarquer sur le plan positif c'est de ça qu'il s'agit parce que Dieu n'oublie pas ses enfants à chacun son aide de gloire à chacun son aide de gloire je le dis et je le répète à chacun son aide de gloire qui m'appelle allo allo oui je suis en direct je suis en direct à tout à l'heure oui oui non non ok 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 à tout à l'heure donc vraiment merci beaucoup je vais terminer par ce direct pour dire merci à l'état de Côte d'Ivoire merci à son excellence monsieur Alassane Ouattara merci aux membres du gouvernement de la Côte d'Ivoire j'aimerais vous dire que je suis votre fils et je suis au service de la Côte d'Ivoire je ne suis pas au service d'un parti politique je le répète donc tous ceux qui vont me recevoir recevez-moi étant votre fils recevez-moi étant un fils de la Côte d'Ivoire j'aimerais dire merci pour tout le travail à battu dans ce pays j'aimerais dire merci aussi aux maires de Koumansi aux maires de Kokodi aux maires des différentes communes aux maires de choses de de Béjerville Papa Dougou un jeune maire dynamique aux maires d'Adjame aux maires d'Abobo je vais partir de commune en commune dans ce pays-là avant que je n'ai quitté la Côte d'Ivoire même si je vais reporter encore mon vent je vais reporter mais je visiterai toutes les communes de la Côte d'Ivoire pour voir le travail qui est abattu pour parler avec la jeunesse et ce que nous pouvons les offrir et les apporter c'est ça parce que moi je veux parler à travers cette jeunesse-là c'est de ça qu'il s'agit donc si c'est je suis à la disposition je suis à la disposition de tout le monde tous ceux qui ont envie de me voir qui ont envie de me recevoir vous pouvez rentrer en contact avec moi vous m'envoyez un SMS si jamais je ne réponds pas au numéro de téléphone c'est quoi mon numéro de téléphone ? c'est quoi mon numéro de téléphone ? mon numéro de téléphone mon numéro de téléphone c'est le 0701 99 99 26 84 26 84 0701 99 26 84 c'est mon numéro de téléphone donc si vous m'appelez que je ne décroche pas laissez-moi un message c'est de ça qu'il s'agit si ceux que Dieu bénisse sur la Côte d'Ivoire que Dieu bénisse les Ivoiriens rendez-vous très bientôt encore c'est le Aputure National c'est le AP c'est le Guide c'est le Baka Yoko merci pour quoi tout le monde Maudia c'est ça qu'il s'agit et si tu n'oublies pas ce week-end les éléphants jouent allez-y les soutenir tous ceux qui y sont à Paris portez le maillot moi-même j'ai porté le maillot vous avez vu ici voilà donc que Dieu bénisse les éléphants de Côte d'Ivoire que Dieu bénisse l'État de Côte d'Ivoire que Dieu bénisse tout le monde et sachez que je vous aime et je continue encore de vous aimer Biaka c'est le Guide en avant pour une Côte d'Ivoire meilleure une Côte d'Ivoire dynamique une Côte d'Ivoire qui appartient à tous les Ivoiriens une Côte d'Ivoire où il n'y a pas de parti politique une Côte d'Ivoire où tous les Ivoiriens sont assis sur la même table c'est ça qu'il s'agit les papas les ministres les députés les maires les sous-pléfaits les commissaires les agents de O.F.O 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 à tout à l'heure que Dieu bénisse ceux qui sont dans la brousse comment ils appellent comment ils appellent tout le monde les O.F.O tout le monde je suis disponible pour tout le monde pour vous voir donc appelez-moi je suis là que Dieu bénisse en ensemble c'était le Aputio National ciao ciao Aputio 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 Aputio